... J'ai publié ce livre parce que voilà 40 ans que je pratique le naturisme et que je prends des notes. Et donc j'ai écrit beaucoup d'articles sur le sujet, j'ai envoyé des lettres aux journaux, certaines qui ont été publiées, d'autres non. Alors j'avais beaucoup, beaucoup de matière. Vous avez tout conservé depuis 40 ans? J'ai conservé pas mal de choses, oui, effectivement. Et maintenant avec les ordinateurs, c'est facile. Mais j'avais beaucoup de choses sur papier aussi. Alors j'ai décidé de rassembler tout ça. Il faut dire que j'ai aussi obtenu une bourse d'écriture du Conseil des arts du Canada, catégorie Essai. Pour écrire ce livre? Oui, ce qui m'a beaucoup encouragé à l'heure. Mesdames et messieurs, le gouvernement appuie les tout nus, je ne comprends plus rien. Racontez un peu comment ça s'est produit. Comment ça s'est produit? J'ai commencé à réfléchir, à écrire un livre là-dessus. Ça fait longtemps que j'y pense, bien sûr. Je nourris ce projet depuis longtemps. Mais j'avais beaucoup d'autres projets aussi dans le domaine du théâtre, qui est ma spécialité. Donc j'ai déjà publié le dictionnaire des artistes du théâtre québécois il y a cinq ans. Auparavant, j'avais publié mon parcours de critique de théâtre, l'accompagnateur. Et puis là, je me suis dit, bon, le moment est venu de rassembler mes idées et puis, disons, mes réflexions sur le théâtre. Et donc, j'ai demandé une bourse au Conseil des arts du Canada, catégorie Essai, une bourse d'écriture. Et je l'ai obtenue tout de suite. Il vous donne combien? Cinq, dix mille? Ça dépend. Ça dépend beaucoup de ce qu'on demande. Ça dépend des besoins, tout ça. Non, j'ai eu vingt mille. Vingt mille? Oui, oui. Ah, c'est bien. Que j'ai réparti quand même sur deux années. Et voilà, ça m'a beaucoup encouragé à poursuivre mon travail. Il faut dire aussi à la lecture de ce livre que c'est vraiment une nomenclature de tout ce qui a été fait au Québec dans les 40 dernières années au point de vue naturiste. C'est-à-dire, j'ai voulu évidemment qu'il y ait une dimension historique. C'est-à-dire, je suis parti même avant 40 ans parce que depuis les années 50, il y avait des naturistes ici. Il y avait Gaëtan Couture qui a passé deux ans en prison avec son club, les Coetans. Qui avait été arrêté par Duplessis. Oui, sous Duplessis. Parce que Duplessis se donnait le titre également de procurant général, ce qui lui permettait d'arrêter tous les individus qu'il voulait. Oui, alors Gaëtan Couture qui fait partie un peu de la préhistoire du mouvement naturiste. Et puis ensuite, il y a eu un intervalle d'une dizaine d'années où il ne s'est rien passé du tout, une douzaine d'années. Et après, c'est en 1970 que ça a vraiment démarré avec un premier centre naturiste qui est resté pendant longtemps, ce qu'on a appelé l'école du nudisme au Québec. Alors, c'était le paradis terrestre à Chelsea. Bon, et ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, je reviens sur cette dimension historique, mais j'aborde aussi de nombreuses autres dimensions, de nombreux autres aspects du mouvement naturiste et de la pratique naturiste. Bon, comment peut-on, il y a des gens qui pensent que se déshabiller complètement au soleil, ce n'est pas bon pour le cancer, par exemple. Ah, mais attention, non, non, il y a des façons de le faire. Il faut apprendre à composer avec le soleil qui, bien sûr, peut provoquer le cancer, mais il a aussi des bienfaits, il comporte aussi des bienfaits. Alors, il faut les connaître. Il faut savoir comment le faire. Il faut y aller toujours graduellement. Il ne faut jamais brûler au soleil. Moi, je ne mets jamais rien sur ma peau et beaucoup de naturistes et d'expériences font pareil. Je ne mets jamais rien. Vous voyez, je suis quand même bronzé. Je reste bronzé presque toute l'année. Mais j'y vais lorsque le soleil est bas, c'est-à-dire j'y vais tôt le matin ou alors en fin d'après-midi ou alors j'y vais à l'ombre. Je bronze à l'ombre. Quand je vais à Cuba, 15 jours chaque année, je prends mon bronzage à l'ombre. On peut bronzer à l'ombre. Absolument. On peut bronzer aussi quand c'est nuageux. Il y a des parasols aussi qui sont totalement clairsemés que le soleil passe au soleil. Oui, alors ça, c'est dangereux parce que le soleil, les ultraviolets peuvent passer au travers des parasols. Donc, il faut faire attention. Il faut aussi enlever ses lunettes quand on est... Vous voyez, il y a des détails dont je parle dans mon livre. Il faut enlever ses lunettes quand on va au soleil parce que, que ce soit des lunettes de soleil ou des lunettes comme celle-là, transparente. Même parce que les ultraviolets arrivent à travers les yeux et là, il renseigne tout de suite notre cerveau sur la chaleur, sur le risque de brûlure. Le danger et le degré de danger. Oui, le danger et donc on le sent tout de suite. Dès qu'on sent un petit peu trop de chaleur, à ce moment-là, il faut s'en aller à l'ombre. Il faut cesser d'être au soleil. Il faut dire qu'on en voit sur les plages qui sont rouges comme des hauts morts. Oui, alors ça, c'est très dangereux. Ceux qui se badigeonnent le corps de crème solaire. Les crèmes solaires, les écrans solaires permettent d'abuser du soleil. Quelle sorte de crème faut-il utiliser? Moi, rien. Moi, rien du tout. Je ne mets rien et j'explique. Mais vraiment, je donne des explications scientifiques là-dessus. Vous pouvez vous reporter à mon livre. Je ne les ai pas toutes en tête. Mais je veux dire, les crèmes solaires sont toutes dangereuses et peuvent toutes causer des cancers. Alors moi, je n'en porte pas du tout. Le moins possible. Vous avez parlé de votre relation avec les médias. Dans un chapitre, comment le naturisme est-il accueilli en général dans les médias québécois? Eh bien, de façon générale, les gens des médias sont plutôt ouverts d'esprit. Ce sont des gens qui ont une bonne foi, qui sont curieux de nature et qui aiment bien découvrir ce que c'est s'ils ne le connaissent pas. Donc, de façon générale, l'accueil est assez favorable. Sauf qu'il y a parfois des chefs de pupitres qui se permettent de mettre des titres que le journaliste n'a pas lui-même choisis. Et donc, on essaie souvent, malheureusement, de nous orienter soit vers, comment dirais-je, une aventure sexuelle, donc de trouver des titres titillants, soit alors de dire qu'on est des doufs farfelus. Et donc, on essaie de nous ridiculiser. Mais il y a quand même des journalistes ou des émissions de télé qui sont arrivés à parler de façon très favorable et très ouverte du naturisme. Et là, j'en mentionne toute une série dans mon livre. Mais en plus de distribuer quelques bouquets, je donne aussi quelques pots, j'envoie aussi quelques pots à certains journalistes. Qui n'ont pas su vraiment traiter avec ce qu'il y a. Oui, 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 qui ont vraiment essayé soit de nous ridiculiser, soit de vraiment de se payer ma tête, vous voyez. Alors, non, ça, je n'accepte pas du tout. Et je le dis carrément dans mon livre. Alors, je peux nommer des gens comme Gilles Proulx, par exemple, ou comme dans Le Devoir, il y a eu le journaliste qui critique les essais, Louis Cornelier, voilà. Il y a Richard Martineau. Oui, Richard Martineau. J'avais vu un entretien à TQS à l'époque. C'était grotesque ce qu'il avait fait. Oui, oui. Alors, voilà, ça peut arriver, malheureusement. Et pour ce qui est de Louis Cornelier, je dois dire qu'il y a 15 ans, 16 ans, il avait envoyé une lettre à la presse où il disait qu'il fallait en finir avec cette idéologie perverse, en parlant du naturisme. Cette idéologie perverse qui est de nature réactionnaire. Et il disait que voir des gens nus, ça lui rappelait les camps de concentration. Alors, moi, à l'époque, je lui avais répondu, mais ma lettre n'a pas été publiée dans la presse. Mais je la reprends dans mon livre. Ça fait penser à Chandler's List. Oui, exactement. Voilà, exactement. Mais moi, je lui avais répondu à l'époque que si on pense aux camps de concentration et aux nazis, lorsqu'on voit, par exemple, les nus de la chapelle de Sixtine, c'est qu'on a besoin de se faire soigner. Bref, Louis Cornelier a fait le compte-rendu critique de mon livre « Dans le devoir » il y a un mois. Et là, alors, il ne subsiste plus qu'une espèce de malaise philosophique. Ah bon, c'est déjà un bon progrès. Oui, c'est déjà du progrès. Alors là, je lui ai répondu sur le plan philosophique. Et là, c'est sur le site web de mon livre, c'est-à-dire sur la page Facebook de mon livre, « Nus.simplement », une page Facebook, où on peut voir la réponse que j'ai faite à Louis Cornelier. C'est-à-dire sur le site web de mon livre, c'est-à-dire sur le site web de mon livre.